Cette histoire, elle est née il y a déjà assez longtemps, d'une discussion avec Julia Sarda. On avait fait un petit Skype créatif tous les trois, puisque Julia habitait à Barcelone. C'était au moment où on travaillait déjà sur le talisman du loup. Il était vraiment en train d'être fini. On préparait un petit peu la suite. L'idée, c'était d'échanger sur nos envies communes, les contes qui nous inspiraient. À ce moment-là, il y a eu plein de petites graines d'idées qui sont apparues. Ensuite, avec Nicolas, on a travaillé à partir de ce terreau pour créer l'histoire de Léna. Pour résumer l'histoire de Léna et les Amélites, c'est l'histoire de Léna, qui est une jeune femme qui habite dans un village, qui est séparée d'une forêt mystérieuse et un peu inquiétante par un fleuve. Léna possède un bateau qui lui permet de faire des allers-retours et d'emmener les villageois récupérer des ressources dans cette forêt. Un jour, un garçon qu'elle aime bien, qui s'appelle Oren, à qui elle est trop timide pour adresser la parole, disparaît dans cette forêt. Elle l'attend et une nuit de tempête, elle voit apparaître une lanterne de l'autre côté du fleuve. Elle se précipite pour y aller en pensant que c'est Oren, et pas du tout. C'est une sorte de crapaud humanoïde qui s'appelle Messire Bombifrance et qui désire aller visiter le village. Ça ne se passe pas très bien pour lui parce qu'il a un aspect un peu monstrueux. Et une fois repassé du côté de la forêt, il propose à Léna de l'accompagner pour aller dîner. Et là, on tombe dans quelque chose d'un peu inspiré de Barbe Bleue, où en fait, après le dîner, Messire Bombifrance doit partir faire sa tournée dans la forêt. Et il confie un trousseau de clé à Léna en lui disant, « Voilà, il pleut trop fort dehors, restez avec moi. Choisissez la chambre qui vous plaît. Toutes les chambres sont pour vous, sauf celle avec la porte noire, que cette clé noire ouvre. Et bien évidemment, Léna va aller à l'encontre de cet interdit, va ouvrir cette porte. » Il y a la référence à Barbe Bleue qui est assez forte, qui est assez centrale, avec les portes, tout le passage dans le château souterrain, l'interdit qu'on brise, la clé qui marque sur la main. Donc voilà, on a joué autour de ce compte-là. Comme pour le talisman du loup, en fait, notre façon de faire, c'est qu'on essaye d'avoir cette sensation de conte à l'ancienne, où on lit l'histoire et on a presque l'impression de l'avoir déjà entendue quelque part. Il y a ces petits échos aux contes. Sur le talisman, il y avait un petit peu de la belle et la bête, de la petite sirène, du petit chaperon rouge. La forêt, c'est un personnage à part entière, je pense, et qui est incarné dans le personnage de Messia Bombi-Franc, qui est justement une espèce d'avatar, d'esprit de la forêt, vengeur, mais pas vraiment maléfique non plus, parce qu'en fait, je pense qu'on comprend aussi un petit peu pourquoi il est en colère et pourquoi il peut être aigri. Donc oui, c'est un personnage, je pense, qui est assez fort. Ensuite, on essaye de trouver des terrains de jeu qui sont un petit peu différents. Le loup, on était vraiment sur une forêt plutôt nordique, il y avait la montagne, quelque chose de très, voilà, des sapins, un petit peu une forêt froide. Pour les nains, Julia est vraiment allée dans un univers beaucoup plus de mangroves, de rivières, de boue, de bayous. Donc on est vraiment dans une toute autre forêt et c'est quelque chose qu'on aimerait peut-être explorer dans d'autres histoires, d'avoir à chaque fois une espèce de terrain de jeu, un petit peu différent, mais qui montre différentes facettes de la nature, en fait. Au départ, on avait écrit le talisman du loup en français et c'était une amie éditrice alors qui nous avait fait rencontrer Julia, qui avait adoré le texte et pour que Julia le comprenne, puisque Julia, elle, elle habite à Barcelone, elle est espagnole, on l'avait traduit en anglais et on a fait le dossier et on l'a fait tourner en France et personne n'en a voulu. Et du coup, on s'est dit, bon, le texte existe en anglais, on l'a traduit pour Julia, demandons à Julia de le montrer à ses agents. Et donc du coup, c'est ce qu'elle a fait. Et très vite, ils ont trouvé un éditeur en Angleterre. Et donc le texte a existé en premier en anglais avant d'être traduit en français pour Gallimard. La traduction, c'est super intéressant. C'est vraiment un exercice qui est hyper enrichissant parce qu'il y a des problèmes qui se posent quand on passe du français à l'anglais et d'autres problèmes qui se posent quand on passe de l'anglais au français. Et c'est souvent un défi qui est assez intéressant de pouvoir traduire un peu toutes les nuances du texte anglais en texte français. Et souvent, le texte français final est souvent meilleur que le texte français du départ sur lequel on avait travaillé et qu'on a traduit en anglais. Et à chaque fois, des petits challenges qui se posent sur celui-ci, ça a été sur le nom du personnage du crapaud qui s'appelle Mr. Spadefoot en anglais. Donc à la fois un nom de crapaud, Spadefoot, mais aussi qui veut dire pied en fourche. Et une fois en français, on l'a transformé en messire Bombifrance. Messire Bombifrance, Bombifrance qui fait un peu front-bombé, mais qui est aussi un nom de crapaud. Donc on voulait garder en fait cette double signification. Et donc tous ces petits challenges, à travers la traduction, sont hyper intéressants. C'est un autre travail, mais nous, on adore ça aussi. Ce qu'il est vraiment le méchant de l'histoire, c'est l'antagoniste. C'est sûr qu'il y a une espèce de confrontation qui est centrale dans le livre, qui est la mécanique aussi par laquelle l'histoire va avancer. Donc il est l'opposant de l'ENA. Après, nous, notre envie, et j'espère qu'on y aura réussi, c'était de ne pas le dépeindre comme un méchant absolu. De ne pas être dans du noir et du blanc, mais dans des nuances de gris. Et donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Pour moi, j'espère qu'on comprend un petit peu aussi pourquoi il peut être en colère. Il a quelque chose d'un peu pathétique. Il joue sur un petit peu le registre aussi de la pitié. Donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans ce personnage qui est assez manipulateur. Voilà, donc ce n'est pas un personnage, je pense, qu'on peut profondément aimer. Mais j'espère qu'on ne le déteste pas absolument non plus. Et on voulait finir aussi le livre sur une porte ouverte. Parce qu'on ne sait pas forcément d'où il vient. On ne sait pas non plus où est-ce qu'il est parti. Et est-ce qu'il est toujours là. Et voilà, on avait envie de laisser une fin un petit peu avec des trois petits points de suspension qui esquissent qu'il est peut-être toujours là. Mais sans le dire de manière absolument claire non plus. Il y a beaucoup, beaucoup de contes où les personnages principaux sont des personnages masculins. Parfois, on a des contes avec des personnages principaux féminins. On les voit souvent, les femmes, faire la cuisine, faire la vaisselle, etc. Nous, on voulait montrer des femmes d'action, des femmes qui sont responsables de leur propre destin, qui sont volontaires, qui sont indépendantes. Et c'était résolument vraiment moderne. On voulait vraiment faire des contes en mettant les femmes au premier plan. Les personnages de contes, ils sont parfois un petit peu compliqués, je trouve, à manier au niveau de l'écriture parce qu'on est sur des archétypes. Donc, Léna, elle avait quelque chose de jeune fille assez timide, un peu effacée, qu'on peut retrouver dans beaucoup de contes. On avait envie de partir de là et de l'amener un peu plus loin. Donc, on était aussi toujours dans la référence à Barbe Bleue. C'était un petit peu ça, l'histoire. La jeune fille assez naïve qui se marie. Donc, Léna, au début, elle avait ce côté assez effacé, assez timide. Et on avait eu envie de la pousser dans ses retranchements et de l'amener à se confronter aussi à ses peurs à elle. Pour autant, j'espère que ce n'est pas un personnage qui est plat. Et cette timidité, ce n'est pas non plus une faiblesse. Moi, mon rapport à la nature, il est assez fort. Je pense que ça se ressent dans mes histoires. J'ai une double casquette puisque j'ai travaillé pendant assez longtemps en tant qu'experte climat dans une institution publique. Donc, voilà, moi, je suis très engagée aussi à titre personnel sur l'écologie, le changement climatique, etc. Et je pense que dans mes livres, et en particulier dans les contes, c'est aussi quelque chose qui ressort, mais peut-être plus comme un appel à la beauté et une espèce de connexion aussi à la nature. On voulait vraiment explorer ça, cette ambivalence aussi du personnage de Messiaire Bombifront. il représente une vision de la nature qui n'est ni un ennemi, ni quelque chose qu'on peut complètement contrôler. Il y a une espèce d'entre-deux. Et je pense que c'est la relation que les hommes arriveront à tisser avec lui et à travers lui, avec la forêt, avec la nature, qui est la clé du livre. Je ne sais pas si c'est dénoncer quelque chose, mais c'est évident que pour Myriam, comme pour moi, le rapport à la nature, c'est quelque chose de très important. J'ai grandi en voulant être ornithologue jusqu'en première, donc du coup, j'ai vraiment aussi ce rapport très proche à la nature. Donc pour nous, c'était important de parler de la nature dans un sens qui nous est cher, c'est-à-dire pas dans un sens de domination. C'est-à-dire que, et je pense que c'est assez moderne, en fait, finalement, comme approche, c'est de dire que, de considérer la nature plus comme quelqu'un avec qui on peut être complice, quelqu'un avec qui on peut, ou quelque chose avec qui on peut partager, plus que comme une entité qui doit se domestiquer, qui doit se dominer, qui doit fournir des choses, des ressources, sans qu'on ait besoin ou qu'on ait l'obligation de donner en retour. Sous-titrage ST' 501